Bonjour à tous, en voici aujourd'hui une très bonne morale ainsi que son exemple. Comment contrôler les pensées qui nous envahissent et assiègent notre esprit ? Il est très difficile de changer notre façon de penser, surtout à l'âge adulte. Cependant, il est possible, lorsqu'une pensée négative envahit notre esprit, de la remplacer par une autre pensée. Il est possible de chasser cette pensée négative et de penser à une autre chose. Chaque fois qu'une pensée négative envahit notre esprit, tâchons de la chasser en nous répétant, soit à haute voix, soit mentalement. Batelle ou mevoutale, nul et non avenu. De cette façon, notre esprit s'entraînera à repousser les pensées négatives. Il faut savoir que cet exercice ne sera efficace que si nous remplaçons la pensée négative par une pensée positive, parce que le cerveau ne peut en aucun cas se trouver vide de penser, et le cas échéant, la pensée négative surgirait à nouveau. Une pensée positive doit toujours être formule au présent. Par exemple, nous réussissons, ou nous en sommes capables, et non pas au futur. Sinon, ce ne serait que la formulation d'un souhait pour l'avenir. Tâchons aussi de ne jamais focaliser notre pensée sur nos soucis, car en agissant ainsi, cette dernière envahirait entièrement notre esprit, prenant ainsi la place des pensées positives. Témoignage de la famille Yudikinde Roulon J'habite Roulon, et j'avais un jour acheté une belle tenue à Bnébrak. En rentrant chez moi, je m'aperçus que la jupe était trop large. Je soupirais et me disais que pour y retourner il fallait deux autobus à l'aller et trois au retour. Tout ce dérangement à cause d'une erreur du vendeur. Avant de me lancer dans ce périgue pour échanger la jupe, je décidais de téléphoner au magasin. Avant de composer le numéro, je me dis à haute voix. Avec l'aide de Dieu, tout s'arrange de la meilleure façon possible. En parlant avec le vendeur, et après avoir accepté ses excuses, je fus surprise d'entendre qu'il habitait à Richon-les-Sillon et qu'il serait heureux de passer par Roulon afin de procéder à l'échange des jupes. Mes paroles se sont réalisées à la lettre. Il est important de réaliser combien nous pensons de façon négative. Jusqu'à présent, nous n'avons pas pensé avec discernement, justesse et en posant des limites. Nous n'avions tout simplement pas conscience de notre façon de penser. A partir d'aujourd'hui, prenons la décision de nettoyer notre cerveau de toutes les pensées négatives accumulées jusqu'à aujourd'hui et remplaçons-les par des pensées positives. Il est important de souligner que toute notre confiance est basée sur la bienveillance divine et non pas sur la pensée humaine. Nous utilisons seulement des moyens qu'Hachem a mis en notre possession et ne comptons uniquement et totalement que sur lui. Voilà et bonne journée à tous !